Il y a aux Etats-Unis une très forte demande pour le débat d'idées, en particulier le débat d'idées organisé par la France. Et ici nous en avons fait une de nos priorités. Et donc nous sommes au cœur de notre mission, notre objectif est vraiment de faire connaître la pensée française contemporaine ici aux Etats-Unis. Je pense que le débat d'idées est un des moyens les plus efficaces, mais aussi les plus faciles, parce qu'il ne s'agit pas de faire venir toute une compagnie de théâtre, il s'agit de faire venir seulement une personne et d'organiser des conférences. Donc c'est un des moyens les plus efficaces de promouvoir la pensée française, la vision française du monde. C'est d'autant plus efficace qu'il y a une demande très importante ici aux Etats-Unis. Il y a une tradition d'échange intellectuel entre la France et les Etats-Unis. Nous organisons des débats d'idées quasiment tous les jours ici à New York, mais aussi sur l'ensemble du territoire américain. Pour ce faire, nous avons différents outils, le Festival Albertine, le Prix Albertine, mais aussi bien sûr la Nuit de la Philosophie, qui maintenant est un rendez-vous attendu par l'ensemble du public ici à New York, mais qui va connaître des extensions. Et puis enfin, nous avons d'autres outils qui sont bien sûr le soutien à la traduction, qui, je pense, est la condition sine qua non et complémentaire de l'organisation de ces conférences. Pour la circulation des idées ici sur le territoire américain, il faut que les idées françaises soient traduites en anglais pour pouvoir atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Nous avons choisi le féminisme ou le racisme, qui sont des thèmes extrêmement importants, et vraiment au cœur du débat d'idées américain. Et ensuite, nous avons essayé de faire venir les meilleurs intellectuels français sur ces sujets pour qu'ils puissent participer à des panels avec leurs homologues américains. Sous-titrage Société Radio-Canada